Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Parle-moi du CrossFit. Le CrossFit, en gros, c'est quoi? C'est des mouvements multifonctionnels, des mouvements aussi variés, qu'on va travailler à haute intensité. Le but, c'est toujours de développer les 10 habiletés physiques. On veut être bon un peu dans tout, développer la force, l'endurance, flexibilité, il y en a plusieurs, mais on les travaille tous à part égale le plus possible. Est-ce que ça devient quasiment un sport extrême? Un sport extrême, ça dépend à quel niveau on le pratique, mais c'est sûr que nous, on dit toujours, on va vraiment focusser sur la technique au départ. D'après ça, on va dire à nos clients d'y aller à leur propre rythme, d'y aller à leur intensité qu'ils sont capables de donner. Qui peut faire du CrossFit? Le CrossFit, c'est vraiment pour tout le monde. On donne des cours même pour enfants à partir de 5 ans. Puis on a des clients qui ont 55 ans et plus. Nous, on va vraiment l'adapter selon la capacité de chacun. Puis on va trouver des mouvements. C'est vraiment notre travail d'adapter l'entraînement aux besoins. Quand on a des clients qui débutent, on les intègre dans un cours régulier, mais on va les suivre davantage. On va vraiment y aller par priorité. Puis on n'a pas de cours débutants avancés ou intermédiaires. C'est vraiment tout le monde dans le même paquet. Puis il n'y a personne qui ne juge personne quand même au CrossFit. Donc ça se fait bien. C'est des cours par groupe ou vous en avez des privés aussi? Nous, c'est des cours de 12 personnes. Maximum. Toujours un entraîneur qui va être avec le groupe, qui va guider le groupe Corriger les mouvements. Oui, Mathieu, on va faire le tour. On va regarder un peu ce que les gens font. Et moi, ça, tu me l'expliques un peu. Donc ça, en fait, ce qu'on fait, c'est un épaulé en suspension. On voit, il y a une personne qui va aller tenir la barre pour les tractions. L'autre personne va être en train de faire des épaulés. Donc pour que la personne puisse faire ses répétitions, son partenaire doit être en train d'être suspendu à la barre. Le but de ce mouvement-là, on vient travailler au niveau des trapèzes, au niveau de la traction du tirant. Pour aujourd'hui, les athlètes doivent faire 42 répétitions pendant que l'autre personne tient en traction sur la barre, donc en suspension sur la barre. Une autre partie importante du CrossFit, c'est en fait les sports d'endurance. Donc là, on est vraiment avec les rameurs. Donc c'est le même principe que si tu étais sur l'eau. Le concept, c'est vraiment d'aller monter ton cardio au maximum. Ça ne paraît pas, mais il y a beaucoup de technique derrière ça. Plus tu vas être efficace sur ton rameur, plus les calories, les mètres vont aller rapidement. À l'intérieur du training aujourd'hui, ils doivent compléter un nombre total de calories pour pouvoir compléter finalement l'entraînement d'aujourd'hui. Là, on regarde ça ici. Ce que la personne doit faire, elle doit rentrer des répétitions. On appelle ça des gobelets de squat. Donc on tient un kettlebell dans les mains. La deuxième personne, elle, pendant ce temps-là, doit tenir en chaise au mur. Donc on rentre des répétitions de cette façon-là. Elle a un nombre de répétitions à compléter pour que, justement, on passe à travers le training. Donc c'est ça le but de cet entraînement-là. Donc on travaille vraiment au niveau, que ce soit des cuisses, des ischios, les quadriceps. Donc on a beaucoup de muscles qui sont invoqués à l'intérieur de ça. On va se diriger à l'autre bout, là, où est-ce que des mitts and balls, là. Donc Guillaume, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est des, on appelle ça des « wall ball shots ». Donc le but est d'aller toucher à la cible de 10 pieds avec le ballon, tout en faisant en plus un squat. Donc c'est un mouvement qui est super demandant au niveau cardiovasculaire, même au niveau musculaire. Ça ne paraissait pas de la façon qu'il lançait, ça avait l'air facile. C'est quand même 25 livres, le ballon. Vous êtes ouverts ici depuis combien de temps? Ça fait deux ans et demi qu'on est ouverts. Puis est-ce que votre clientèle va en montant? Oui, notre clientèle va en montant, ça va super bien. Puis c'est un sport qui est assez populaire, qui continue à gagner en popularité. Mais notre clientèle est stable et le monde, je pense, qui a développé une passion aussi pour ce sport-là dans la région. Est-ce que vous donnez des cours aux pompiers, policiers, joueurs de football? Oui. Pour les métiers d'urgence, on a beaucoup de pompiers, de policiers qui s'entraînent avec nous. C'est des entraînements qui leur permettent de sortir de leur zone de confort, mais aussi qui les entraînent pour l'imprévisible. Le but aujourd'hui, c'est de se mettre une charge qui va nous challenger, mais qu'on ne ratera pas une rep. Tous les jours, les entraînements, ce n'est pas la même chose. Donc, le client rentre ici, il ne sait pas ce qu'il va faire encore, mais à l'heure juste, tout le monde, on s'en compte en avant du tableau, on commence avec un échauffement. Et souvent, au début, on va pratiquer soit des mouvements en haltérophilie, techniques en haltérophilie, on va travailler soit notre force, des habiletés, des mouvements avec le poids du corps. Donc, souvent dans la première demi-heure, et après ça, dans l'autre demi-heure, on va y aller avec un entraînement plus cardio, plus physique encore. Il y a une plateforme où on s'inscrit, notre journée, notre heure, une plateforme Internet, puis on ne sait jamais qui va être là. Donc, on arrive, on se connaît tous maintenant. Après les années, on connaît le monde, puis il y a beaucoup d'entraînement entre tout le monde, autant avec les débutants que les intermédiaires que les plus habitués. Pourquoi le CrossFit? Qu'est-ce que ça donne? Ça me donne, un, c'est la forme physique. On vient ici pour ça en premier, être en forme. Après ça, ça apporte au travail un petit peu plus de concentration, plus d'énergie, à la maison aussi, avec les enfants. Je me cherchais un entraînement qui était condensé dans une heure pour le temps. Moi, je viens beaucoup sous l'heure du midi, donc ça me permet de pouvoir concentrer la vie de famille, l'activité physique et le travail. Ça fait combien de temps que tu en fais? Ça fait à peu près deux ans que j'en fais. Tu as fait des compétitions. Non, ce n'est pas quelque chose, moi, qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment plus pour le côté forme physique, personnel, à moi. Le CrossFit, c'est un sport vraiment complet. Moi, j'ai déjà fait d'autres types de sports. Celui-là travaille tous les muscles, des bras jusqu'aux jambes. C'est vraiment le fun. On a des bons entraîneurs. Il y a une bonne plage horaire. Puis, belle opportunité aussi de faire du sport avec sa propre fille. Toi, tu aimes ça? Oui, j'adore ça. En fait, au début, ma maman a commencé à faire du CrossFit il y a peut-être six mois de ça. Puis, en la regardant, je me suis dit que ça me tentait d'être comme elle, puis de faire beaucoup de musculature, aussi du cardio, question d'être plus en forme. Parce qu'on me dit qu'il y a 60 % de femmes, 40 % d'hommes qui font du CrossFit. Bien, je pense que ça ressemble à ça. Dans ce que je vois, dans les entraînements, on est souvent majoritaires comme filles. Oui. Le bienfait de ça, est-ce que tu le ressens tous les jours? Je le ressens tous les jours. C'est un petit peu comme une drogue. On commence. J'ai commencé, moi, personnellement, à deux fois par semaine. J'ai monté à trois fois. Présentement, j'étais à quatre fois par semaine. On dirait, plus on en fait, plus on en veut. La communauté aussi, CrossFit, qu'on appelle, tout l'esprit de gang. Les entraîneurs sont compétents. C'est pour ça qu'on vient ici. Sincèrement, au niveau cardio, c'est une bonne différence. Moi, je faisais beaucoup de courses. J'en fais moins, par contre. Mais la course, oui, les jambes, le cardio, c'était bon. Mais tout le haut du corps, je trouvais que c'est un manque. Puis souvent, dans l'entraînement féminin, je trouve que c'est un manque aussi. Ça fait que de pouvoir devenir plus fort des bras sans que ce soit exagéré, c'est un gros plus. Puis ça devient une motivation. Moi, quand je manque mes trois entraînements par semaine, je ne me sens pas bien. Ça me prend ça. Ça me donne de l'adrénaline, oui. C'est important. Bien s'alimenter et être en forme, je pense que c'est le gage d'une vie en santé plus longue. Toi, est-ce que ça change un peu ta vie? Actuellement, ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé le CrossFit. Avant, je faisais de l'autre sport. Mais pour de vrai, je pense que je vais vraiment préférer le CrossFit aux autres sports. C'est plus intense, mais les changements, ça se fait plus vite. Tous les résultats, ils arrivent vraiment beaucoup plus vite que les autres sports. C'est vrai que c'est beaucoup plus d'efforts, mais ça en vaut la peine. Si on parle de compétition, est-ce qu'il y a des compétitions ici au niveau régionaux? Dans les régions, il y a plusieurs compétitions, surtout l'été. On a des compétitions à Saint-Félicien à chaque année, Jonquière et à Alma. Cette année, on a fait notre première compétition qui a super bien fonctionné. Et avec la réussite qu'on a eue, c'est des bonnes chances qu'on le refasse l'année prochaine. Les CrossFit Games, c'est les jeux montants en CrossFit. C'est le rêve de pas mal tous les athlètes en CrossFit. C'est très, très difficile de se classer pour les CrossFit Games. Ce qui est le fun, c'est que c'est un long processus, que tout le monde peut participer, même les clients dans le gym. Ça se passe dans le mois de mars. C'est cinq entraînements, un entraînement à chaque semaine. On se réunit tout le monde ici ensemble. Le jeudi soir, l'entraînement est annoncé. On a cinq jours pour le faire. Après ça, on rend nos scores, nos résultats sur Internet. Puis là, on est capable de voir vraiment le classement mondial. Mais ça fonctionne par région, comme plusieurs régions. Exemple, nous aussi, c'est le Canada de l'Est. Donc, on a l'Ontario, on a une partie, on a le Vermont, une partie des États-Unis. Puis cette année, juste dans notre région, on était à 7500 à participer dans la catégorie des gars. Puis sur 7500, il y en a 20. Les 20 premiers vont se classer pour aller aux régionaux. Puis après ça, dans les régionaux, bien là, c'est une autre chose. Ils vont prendre une autre région. Il va y avoir 20 athlètes de chaque région, donc un total de 40. Et sur les 40, il y en a cinq qui vont se classer pour les CrossFit Games. Donc, c'est un long processus qui est très, très difficile. Mais c'est un beau rêve pour chacun. Donc, c'est pas évident d'aller là, là? Non, il faut s'entraîner fort, il faut faire des sacrifices. Il y a plusieurs choses qu'ils rendent en compte. C'est pas juste l'entraînement, ça va être aussi l'alimentation, le sommeil. Mais les athlètes qui se rendent à ce niveau-là, c'est vraiment des athlètes qui sont complains. Si on parle de CrossFit au lac, c'est quoi les coûts pour une personne qui voudrait s'inscrire? Les coûts, nous ici, ça varie selon le nombre d'entraînements que tu fais par semaine. Mais c'est entre 70 $ et 90 $ par mois. Sur un abonnement d'un an ou les gens peuvent juste prendre un mois? Peu importe, on fonctionne pas par contrat, mais on peut quand même y aller sur une longue durée. Puis le client n'a pas besoin de régler son abonnement à chaque mois. Ça peut se faire automatique ou encore y aller un mois à la fois. On offre aussi des 10 séances, des 20 séances. Il faut du monde qui fait autre chose, qui peut venir moins fréquemment. Prendre une séance de temps en temps. Ça, c'est des services qu'on offre aussi. Est-ce qu'une personne peut demander, est-ce que je peux venir essayer? Puis si j'aime pas ça, je m'en vais. Oui, tout à fait. On offre toujours une séance gratuite, la première séance d'essai. Souvent, on a des cours d'initiation. On va intégrer plusieurs personnes qui commencent. Puis on va vraiment avoir la base des mouvements. Puis on va leur montrer, en gros, c'est quoi le crossfit. Donc, on invite les gens à aller l'essayer. Oui, tout à fait. L'essayer, c'est l'adopter. Oui, vous êtes les bienvenus. Jean-Michaël, merci beaucoup. Bien, merci. Merci à vous. Le but du crossfit, pour moi, c'est vraiment de transposer. Ce que je fais dans le gym ici, à l'intérieur, c'est de le transposer à l'extérieur. De pouvoir être performant, d'arriver dans n'importe quelle activité, que ce soit aller faire du hockey, aller faire du vélo. Bien, quand tu vas venir faire ton sport, tu es capable de le faire parce que tu t'es entraîné ici. Donc, tu encourages tout le monde à faire comme toi? Absolument. Venez l'essayer. Vous allez voir, vous allez l'adopter. Bien, moi, le message que je dirais, c'est que souvent, les gens, ils ont l'idée que le crossfit, c'est pour les gens qui sont hyper entraînés et des bêtes d'entraînement. Alors, ici, il y a des gens qui ne se sont jamais entraînés de leur vie. Chacun va à son rythme. C'est les poids qui varient. Donc, moi, je dirais que c'est ouvert à tout le monde. Puis, on a des entraîneurs super compréhensifs là-dessus. Toi, Léa, est-ce que tu as beaucoup d'amis qui en font ou tu t'encouragerais tes amis à venir en faire? Oui. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'amis qui font du crossfit. Mais pour de vrai, c'est quelque chose que j'encourage mes amis à faire. C'est vraiment du crossfit. Ça allait vraiment avec la forme physique, la santé. Puis vraiment, après ça, quand on veut faire des activités plus difficiles, comme aller à d'arbres en arbre, faire des courses, c'est vraiment plus facile d'y arriver. En tout cas, vous avez une belle énergie. C'est le fun à voir. Bien, merci beaucoup. La popularité du crossfit ne cesse d'augmenter. Et pour cause, car c'est un conditionnement physique complet. J'espère que vous avez aimé cette émission. Ici Daniel Surcourt, vous donner rendez-vous à une prochaine émission de Sports en ville. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada